Le chameau mâcha une touffe d'herbe pendant de longues minutes. Mais le dromadaire mâcha à son tour pendant plus d'une heure. Le chameau courut de long en large sans s'arrêter pendant toute une journée. Le dromadaire courut alors toute la nuit. Le chameau se mit debout sur deux pattes. Mais le dromadaire savait le faire aussi. Alors le chameau décida de soulever une troisième patte. Le dromadaire aussi. Et patatras ! Tous les deux tombèrent sur le dos, les quatre fers en l'air. Et par terre, il y avait des pierres. Aïe ! Aïe ! Oùi ! Ça fait mal ! crièrent-ils tous les deux. Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, on va raconter un conte qui s'appelle La princesse et le jardin en santé. Il faut faire très attention. Allez, écoutez bien ! Conte 2 La princesse et le jardin enchanté Épisode 1 Il était une fois un roi et une reine qui avaient une seule fille du nom de Yasmine. La princesse Yasmine était une fille sage et pleine de vie. Mais ses parents voulaient la protéger de tout. Ils disaient Yasmine est notre enfant unique. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors Yasmine ne devait pas sortir du palais car le soleil pouvait lui faire mal à la tête. Elle ne devait pas sauter pour ne pas se cogner. Et pour manger, on servait toujours à Yasmine de la viande hachée ou du poisson. La princesse devait aussi manger des légumes cuits très très longtemps et on ne lui proposait jamais de fruits à croquer, même pas en morceaux, de peur qu'elle ne se casse les dents. Mais un jour, Yasmine tomba malade. Comme une fleur desséchée, elle resta couchée dans son lit sans bouger. Très inquiets, le roi et la reine firent venir auprès d'elles les meilleurs médecins du royaume. Les docteurs regardèrent ses bras, ses jambes, son visage et le fond de sa gorge. Mais aucun ne trouva comment guérir la pauvre princesse. Le roi et la reine ne savaient plus quoi faire. Puis ils apprirent qu'il existait dans une ville lointaine, un homme très très vieux qui connaissait le secret de la santé. Le roi, la reine et Yasmine partirent alors dans leur carrosse voir le vieil homme. Quand ils frappèrent à la porte de sa maison, un vieil homme au visage joyeux leur ouvrit. Nous cherchons l'homme qui connaît le secret de la santé. Notre fille est très malade. Entrez et installez-vous. Le roi et la reine s'assirent et Yasmine s'allongea sur le lit. L'homme regarda la petite malade et hocha la tête. Puis il montra une porte. « Mon secret se trouve là, derrière la porte, » dit le vieil homme. « Pour l'obtenir, il faut attendre. » Ils attendirent. Quelques minutes plus tard, deux belles oranges roulèrent sous la porte. L'homme les prit, les éplucha et les donna à Yasmine. Yasmine croqua les morceaux d'orange et sourit. Le roi et la reine se regardèrent, intrigués. Deux oranges ? Était-ce là tout le secret ? Une heure plus tard, une pomme roula sous la porte. L'homme la prit, la nettoya et la donna à manger à Yasmine. La petite princesse se mit à croquer le fruit et à sourire. Elle bailla, s'étira et se leva au grand soulagement de ses parents. Mais le roi et la reine voulaient comprendre comment deux oranges et une pomme avaient pu guérir leur enfant. Alors le vieil homme leur ouvrit la porte. Compte 2 La princesse et le jardin enchanté Épisode 4 Le roi, la reine et Yasmine se retrouvèrent avec lui dans un jardin magnifique. Des arbres chargés de beaux fruits et des rangées de magnifiques légumes se trouvaient là. L'air sentait bon. Pour être en bonne santé, dit l'homme, il faut manger des bons fruits et des légumes qui ont mûri au soleil. Des oranges, des pommes, des raisins, des tomates. Il faut aller dehors sentir l'odeur des plantes. C'est le parfum de la vie. Rentrés dans le royaume avec leurs filles, le roi et la reine eurent la surprise de trouver une lettre du vieil homme. Voici ce qu'elle leur disait. La vie, c'est l'eau, c'est l'air, les beaux fruits de la terre. Des arbres et des fleurs, il ne faut pas avoir peur. Goûtez, croquez, sentez, mangez, riez et vous serez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada